hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo alors cette fois je vais vous parler de toutes les cartes blanches de l'édition de minaria united donc c'est une édition qui vient de sortir début septembre 2022 et donc qui contient un très grand nombre de cartes et là maintenant on va pouvoir parler des cartes et de leurs effets donc voilà j'ai bien dit toutes les cartes blanches alors celles qui sont sous des pochettes plastiques ce sont les quatre qui ont un peu plus de valeur mais on va les découvrir ensemble et découvrir leurs effets alors c'est parti avec en premier alors celle là c'est la première l'édition même si c'est pas une carte blanche une carte incolore mais je la mets je la mets dans le même lot alors c'est carnes héritage vivant qui a un coût de quatre manas elle a un cadre de bouclier et pour plus un plus un créer un jeton hito force engagée c'est un artefact avec engagé ajouter à votre réserve ce mana ne peut pas être dépensé pour lancer un à 1 1 1 sort non artefacts purée c'est tout petit ça va être compliqué de cette fois de lire certains trucs alors ensuite pour moi un pays n'importe quelle quantité de manas regarder autant de deux cartes du dessus de votre bibliothèque puis mettez l'une d'elle en purée je vais peut-être rapprocher puis mettez l'une de ces cartes dans votre main et le reste au dessous de vos bibliothèques dans un ordre aléatoire et pour moins 7 vous gagnez un emblème avec engagé un artefact dégagé que vous contrôlez cet emblème inflige une blessure à n'importe quelle cible ok bon c'est vrai que c'est quand c'est comme ça avec la pochette plastique j'avais pas prévu que ça soit plus compliqué à lire et c'est parti garant de la paix consacrée du coup de trois manas dont un blanc à la 3 d'attaque 3 de vie et la vigilance au moment où le garant de la paix consacrée arrive sur le champ de bataille regardez la main d'un adversaire puis choisissez n'importe quel nom de carte les sorts que vos adversaires lancent du nom choisi coûte deux manas de plus à lancer les capacités à activer des sources du nom choisi coûte deux manas de plus à activer à moins qu'elles ne soient des capacités de mana alors c'est des cartes il ya peut-être des cartes que j'ai déjà utilisé dans mon deck jean on va les découvrir archange de la colère coup de quatre manas dont deux blancs à la 3 d'attaque 4 de vie et kick pour un mana noir et ou un mana rouge vous pouvez payer un mana noir et un mana rouge supplémentaire au moment où vous lancez ce sort elle a cette carte à la vol et liens de vie donc ça c'est pas mal mais dans le même temps c'est pas mal quand l'archange de la colère arrive sur le champ de bataille s'il a été cliqué il affiche deux blessures à n'importe quelle cible ok quand l'archange de la colère sur le champ de bataille s'il a été cliqué deux fois il affiche de blessures à n'importe quelle cible ok donc ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant surtout pour les decks multicolores cavalière argivienne coup de trois manas dont un blanc à la 2 d'attaque de deux vies enrôlement au moment où cette créature attaque vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation quand vous faites ainsi ajouter sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour et quand laquelle à lire argivienne arrive sur le champ de bataille créer un jeton de créatures à un blanche soldat ok bon là on a la version foil je vais pas mis dans le bon sens elle a n'importe quoi la version folle et la version normale mon j'ai mis les deux versions alors phalanges argivienne coup de six manas dont un blanc à la 4 d'attaque 4 de vie et ce sort coûte un manat de moins à lancer pour chaque créature que vous contrôlez et ses vigilances cette carte à vigilance ok ça ça peut être pas mal parce que si on a plusieurs créatures ça coûte beaucoup moins cher salve d'artillerie coûte de deux manades ou un blanc alors c'est un éphémère domaine la salve d'artillerie afflige xb sur une créature engagée ciblé x étant un plus le nombre de types de terrain de base parmi les terrains que vous contrôlez la version folle et la version normale lire deux fois ben alliant coup de deux manades dont un blanc à la 1 d'attaque 3 de vie et vigilance et ensuite enrôlement au moment où cette créature attaque vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation quand vous faites ainsi ajouté sa forte à celle à sa force à celle de la 7 celle de cette créature jusqu'à la fin du tour version folle et version normale d'or ben alliant coup de deux manades dont un blanc à la 3 d'attaque 1 de vie et il ya un coup de kick pour un manat noir si on paye ce coup de kick on peut payer au moment où on lance ce soir en fait et quand le dommeur ben alliant arrive sur champ de bataille s'il a été kick et chaque joueur sacrifie une créature ok ça ça peut être embêtant pour un adversaire appel du capitaine coup de quatre manades dont un blanc c'est un rituel cri 3 jetons de créatures à un blanche soldats faut voir l'intérêt avec d'autres combinaisons parce que vu qu'elle coûte quatre manas c'est un peu avant garde charismatique ou de trois manades dont un blanc à la 3 d'attaque 2 de vie alors pour cinq manades dont un blanc les créatures que vous contrôlez gagnent plus un puissant jusqu'à la fin du tour en plus d'accord arrestation par un citoyen coup de trois manades dont deux blancs quand l'arrestation par un citoyen arrive sur le champ de bataille exilé une cible qu'un adversaire contrôle créatures ou planer soit le coeur jusqu'à ce que l'arrestation par un citoyen quitte le champ de bataille cavalier céleste tranchant coup de trois manades dont un blanc à la 2 d'attaque de deux vies flash et qui pour trois manades dont un rouge vous pouvez payer donc ce coup supplémentaire où on lance au sort cette carte à vol ok et quand le cavalier céleste tranchant avec sur le champ de bataille s'il a été kick et il inflige x blessure à n'importe quelle cible que c'est en le nombre de créatures attaquantes ok pour le vie mécanique coup de un manac blanc à la zéro d'attaque 3 de vie et c'est un défenseur et pour trois manades dont un blanc engagé une créature ciblée ok pour le vie mécanique en version normale il y avait la version folle la version normale chevet des célestes de la coalition coup de quatre manades dont un blanc à la 2 d'attaque de devis et vol et enrôlement au moment où cette créature attaque vous pouvez engager une créature non attaquante que vous contrôlez sans mal d'invocation quand vous faites ainsi ajouté sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour danita espoir de benalia coup de cinq manades dont un blanc à la cas d'attaque cas de vie et une initiative vigilance et liens de vie elle a pas mal de d'atouts quand même et quand danita espoir de ben ali arrive sur le champ de bataille vous pouvez mettre sur le champ de bataille engagé attaché à danita une carte d'aura ou d'équipement de votre main ou de votre cimetière ah ok ça c'est intéressant contaminateur de la foi coût de cinq manades dont deux blancs à cinq d'attaque 5 de vie et vigilance et en tant que coup supplémentaire pour lancer les sorts de permanents blancs vous pouvez payer deux points de vie ses sorts coûtent amana de moi à lancer si vous avez payé des points de vie de cette manière assez pas mal cet effet réduit uniquement la quantité de manas blancs que vous payez à chaque fois que vous lancez un sort de créature blanc crée un jeton de créature à un blanche soldat ainsi en plus vous avez un deck blanc où vous gagnez des points de vie en contrepartie vous pouvez payer avoir des sorts pour moins cher ça peut être intéressant vraiment intéressant les combinaisons de détruire le mal coup de deux manades dont un blanc c'est un éphémère choisi soit on détruit une créature ciblée dans durant supérieur ou égal à quatre sont détruits un enchantement ciblé version foil et la version normale protecteur griffon coup de quatre manades dont un blanc à la 2 d'attaque 3 de vie et vol à chaque fois qu'une autre créature avec sur champ de bataille sous votre contrôle le protecteur griffon gagne puissant puissant jusqu'à la fin du tour par contre ça c'est que momentané le plus simple ça c'est dommage vigile de la nouvelle belalia coup de deux manades dont un blanc à la 2 d'attaque de deux vies enrôlement au moment où cette créature attaque vous pouvez engager une créature non attaquante que vous que vous contrôlez sans mal d'invocation quand vous faites ainsi ajouter sa force à celle de cette créature jusqu'à la fin du tour à chaque fois que la vigile de la nouvelle benalia enrôle une créature regarde deux et défaussez vous d'une carte le vigile de la benalia acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour engagé là on a destructible alors qu'il a que de deux bons faux à charge héroïque ou de quatre manades dont deux blancs alors c'est un éphémère qui pour deux manades dont un rouge on peut payer ce sort ce coup supplémentairement on lance ce sort les créatures que vous contrôlez gagnent plus de puissants jusqu'à la fin du tour si ce soir a été kick et ces créatures acquièrent aussi le piétinement jusqu'à la fin du tour ok il un peu c'est cher quand même après si on le met avec d'autres cartes et qu'on le paye moins cher faut voir l'intérêt joindre s'efforce coup de trois manades dont un blanc en effet mère dégagé jusqu'à deux créatures ciblées chacune d'elles gagnent plus de plus de jusqu'à la fin du tour tisse racines de l'ordre du jeuné vivrier coup de deux manades dont un blanc à la 2 d'attaque de devis et un coup de kick pour amana vers quand la tisse racines de l'ordre du jeuné vrille arrive sur champ de bataille si elle a été qui émettait un marqueur puissants puissants c'est une créature ciblée que vous contrôlez ok chevalière de la lumière de l'aube coup de deux manades dont un blanc à la 2 d'attaque de devis et initiative si vous deviez gagner des points de vie vous gagnez ce nom de point de vie plus à la place voilà ça c'est intéressant et pour deux manades dont un blanc la chevalière de la lumière de l'aube gagne puissants puissants jusqu'à la fin du tour bon ça c'est ouais faut voir parce que c'est un coup qui est que éphémère à la fameuse carte embrisonnement par les lignes les coups de six manades dont un blanc c'est un enchantement flash domaine ce sort coûte un manade de moins à lancé pour chaque type de terrain de base parmi les terrains vous contrôlez et quand l'emprisonnement par les lignes et arrive sur le champ de bataille exilé un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'emprisonnement par les lignes et quitte le champ de bataille ok nuit et jour la chanson de leur amour ou de trois manades dont un blanc c'est une saga alors choisissez un chapitre et commencer avec autant de marqueurs sapiens ajoutez en un après votre étape de pioche les chapitres passé ne se déclenche pas sacrifié après trois ok pour un adversaire ciblé et vous piochez chacun de cartes et pour de créer un jeton de créatures à un blanche oiseau avec le vol et pour trois ciblés jusqu'à deux créatures mettez un marqueur puce 1 puce 1 sur chacune d'elle on a un coup de trois manades dont un blanc aller la version feuilles la version normale qu'avait l'un de la mesa coûte trois manades dont un blanc à la 2 d'attaque un devis vol et quand elle arrive sur champ de bataille on gagne deux points de vie voyez quand même des points si on peut gagner des points de vie dans pas mal de cas missionnaires phyrexia ne coûte de deux manades dont un banc la 2 d'attaque trois devis et un coup de kick pour deux manades dont un noir alors cette carte a lien de vie et quand elle arrive sur champ de bataille si elle a été kicker renvoyer une carte de créatures ciblées depuis votre cimetière dans votre main ça ok elle coûte pas très cher en fait les cartes blanche on a beaucoup qui coûtent pas très cher prisière prière d'emprisonnement coup de quatre manades dont un blanc c'est un enchantement flash et quand elle arrive sur champ de bataille exilé jusqu'à un permanent non terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que la prière d'emprisonnement quitte le champ de bataille vous gagnez deux points de vie encore une carte qui fait gagner des points de vie rend alors c'est marrant parce qu'on risque de payer des points de vie pour les jouer avec un coût moins cher et on va en gagner au moment la pause donc on récupère les points de vie ça c'est intéressant renfort résolu coup de deux manades dont un blanc là un d'attaque un devis et flash et quand il arrive sur champ de bataille créer un jeton de créatures à un blanche soldats tyrannique coup de un manable ans un rituel qui pour un coup de un manable détruisez une créature engagée ciblé si ce soir était qui qui regarde deux en plus ok l'herbe à liste sanctives coup de deux manades ou un blanc là deux d'attaque un devis à chaque fois qu'il devient engagé vous gagnez un point de vie regarde un ça c'est intéressant encore une carte qui coûte que deux manards et regarde un donc regarder la carte du dessus de votre bibliothèque vous et la mettre au dessous de votre bibliothèque donc la version folle et la version normale par angon de serra la fameuse mythique alors à l'un coup de quatre manades dont deux blancs à trois d'attaque quatre devis et vol ah oui c'est pas mal une fois pendant chacun de vos tours vous pouvez jouer un terrain depuis votre cimetière ou lancer un sort de permanent d'une valeur de manin inférieur ou égal à 3 depuis votre cimetière si vous faites ainsi et la pierre quand ce permanent est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille exilé le et vous gagnez deux points de vie qui est acolyte de chaleigh coup de cinq manades dont un blanc là trois d'attaque quatre devis elle peut être kick et pour un coup de deux manades dont un vert à cette carte à la vol et si l'acolyte de chaleigh a été kick et elle arrive sur champ de bataille avec deux marqueurs puissants puissants sur elle à ça c'est intéressant mais bon elle coûte cher quand même un coup de cher je suis pas vrai je sais pas gagner du temps coup de trois manades dont un blanc elle peut être qui est c'est un éphémère qui veut cliquer pour deux manades dont un bleu alors engagé jusqu'à deux créatures ciblées si ce soir était qu'ils mettent un marqueur étourdissement sur chacune de ces créatures c'est un permanent avec un marqueur étourdissement devait devenir engagé retirer le luisant à la place et ensuite piocher une carte levée de bouclier coup de deux manas dont un blanc c'est un éphémère mettez un marqueur puissants puissants sur une créature ciblée elle acquiert le lien de vie et l'indestructible jusqu'à la fin du tour les bs sur les effets qui disent détruisez ne la détruise pas faut voir faut voir parce que c'est vrai qu'elle coûte pas très cher mais c'est que un tour mais elle qui a le lien de ville indestructible ça ça peut vous aider à renverser un combat si vous êtes coincé ça peut être pas mal confinement temporaire coup de trois manades dont deux blancs c'est un enchantement quand il arrive sur champ de bataille exilé chaque permanent non terrain avec une valeur de manière inférieure ou égale à deux jusqu'à ce que le confinement temporaire quitte le champ de bataille ursa rassemble les titans goût de cinq malins dont deux blancs c'est une saga alors pour un regard de 4 puis vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque si une carte de plein et soit car est révélée de cette manière mettez là dans votre main et pour deux vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de plein et soit car avec une valeur de manas inférieure ou égal à 6 depuis votre main et pour trois vous pouvez activer deux fois les capacités de loyauté des palais sur le coeur que vous contrôlez ce tour ci à la place d'une fois ok vétéran vaillant coup de deux manas dont un blanc à la 2 d'attaque de deux vies les autres soldats que vous contrôlez gagne plus un puissant il faut voir pour que j'irai compilé toutes ces cartes qui coûte pas très cher et pour cinq malades ont deux blancs exilé le vétéran veillant vaillant depuis votre cimetière mettez un marqueur plus un puissant sur chaque soldat que vous contrôlez aumônier l cap coup de quatre manas dont un blanc à la zéro d'attaque 3 de vis à un défenseur et quand il arrive sur le champ de bataille crée un jeton de création à un blanche oiseau avec le vol pour chaque créature avec le défenseur que vous contrôlez ok et à chaque fois qu'une autre créature avec le défenseur et sur champ de bataille sous votre contrôle crée un jeton de création à un blanche oiseau avec le vol à ça peut se démultiplier c'est pour ça qu'il va falloir voir comment on peut faire des démultiplications excédent ces jetons qui ont le vol aussi c'est intéressant voilà c'était la dernière carte blanche de cette nouvelle édition dominaria united donc j'ai fait le tour d'horizon de toutes les cartes et de tous leurs effets donc c'est pas mal ça permet de découvrir un petit peu les nouvelles cartes et puis ben écoutez je vais continuer mes petites vidéos sur les cartes de cette édition et je pense que je vais proposer demain ou très prochainement toutes les cartes bleues de cette édition voilà les amis à très bientôt pour une nouvelle vidéo